La voilà quoi, la vidéo de la honte 2. Vous l'attendez tous ? Bah elle est là quoi, elle est là. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas ! Petite vidéo comme convenu par rapport à la débâcle qui s'est passée pour les équipes françaises en Schopenhauer et en Ligue Europa. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'avais fait une vidéo où on était à 3 victoires sur 18 matchs. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution car en 24 matchs, on est à 3 victoires. Il n'y a toujours pas eu de résultat avec donc Paris, ce match nul, cette déroute monégas complète, le point du match nul catastrophique aussi des montagnes russes lyonnaises. Et puis hier, le match nul de Bordeaux qui a un peu sauvé les apparences de cette soirée un peu tristouille. Marseille qui perd à l'adio, qui est éliminé déjà la quatrième journée alors qu'ils étaient finalistes l'an dernier. Et Rennes qui prend une pile à Kiev. C'est juste incroyable, franchement c'est dingue. On est de pire en pire. On a 17 pays qui sont devant nous. Après j'ai rien contre ces pays, mais des pays comme l'Écosse, des pays comme la Slovaquie, des pays comme la Hongrie. Bon évidemment il y a les Portugales, il y a l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne qui sont devant nous. Il n'y a pas de problème mais on est quand même le cinquième, soi-disant le cinquième grand championnat européen. Les 1 milliard d'eux qui ont été vendus aux diffuseurs en 2020, c'est une arnaque ou pas ? C'est un truc de ouf quoi, franchement. Quelle est cette catastrophe française en Coupe d'Europe ? Quand on voit les joueurs qui ne jouent pas, ils n'ont pas d'envie. Quand tu vois que les entraîneurs par exemple font tourner à Rennes, hier, blessure ou pas de diplomatie, je m'en tape complètement. Mais ils se déplacent avec une équipe B. Tu te qualifies pour l'Europa League, finalement tu ne la joues pas. Bordeaux, ils n'ont pas eu de chance sur leur rencontre mais il y a quand même un manque de talent, un manque criant dans cette équipe. Et Marseille, avec ce système A5 jamais vu avec Ocampos latéral, pas de paillettes, pas d'avant-centre. C'est juste complètement catastrophique. Et puis Lyon qui n'arrive pas à tenir un score avec des melons pas possibles comme Depay qui s'est si fait par ses supporters. Monaco, c'est un supermarché qui est vendu tout le temps, c'est juste une catastrophe aussi. Et puis Paris qui n'arrive pas en Coupe d'Europe depuis des années parce qu'il n'arrive pas à s'étalonner en championnat de France. Encore une fois, ils survolent le championnat parce qu'il est tellement faible le championnat que quand ils tombent sur des équipes européennes, ils se disent « putain la vache, c'est dur bordel de merde, c'est dur ». Et nous, nous supporters, mine de rien, ce n'est pas non plus un intérêt public le football, mais il y a des passionnés qui font des millikilomètres pour aller en Ukraine, pour se déplacer dans l'Italie. Il y avait 2000 Parisiens pour suivre son équipe, quoi. Et au résultat, on a quoi ? Des joueurs qui n'ont pas d'envie, des joueurs qui n'ont pas de grinta, des joueurs qui ne se mouillent pas de maillot, des entraîneurs qui ne respectaient pas les supporters. C'est juste incroyable, quoi. 19 euros, plus 15, plus 30 balles, 65 euros par mois, presque 800 balles par an. Alors oui, c'est clair que c'est des sourds qu'on consomme pour regarder le foot à la télé, pour supporter nos équipes. Alors nous aussi, on est acteurs de ces rencontres européennes, mine de rien, même s'ils s'entreuvent complètement de nous. Mais sans nous, les stades sont vides, on est d'accord, quoi. Et quand on voit le résultat en Coupe d'Europe, c'est juste incroyable, parce que le ranking UEFA, on est à 53 000 points, on est cinquième pour l'instant. Mais le Portugal et la Russie, surtout, nous guettent derrière. La Russie a 48 000 points. Et ça va vite, parce que pour l'instant, on a 5 000 points au ranking UEFA. On va être pratiquement tous éliminés. Enfin, j'espère pas. Du moins, en C3, ça va être une catastrophe, j'espère. En C1, j'espère que Paris et Lyon vont s'en sortir. Mais en tout cas, la Russie et le Portugal, s'ils continuent, ils peuvent nous dépasser. On peut perdre la troisième place qualificative pour la Choc politique. On peut perdre aussi une place qualificative pour l'Europa League avec une victoire à la Coupe de la Ligue qui sert à rien. Vous vous rendez compte, quand même, la dramaturgie du truc ? Alors oui, notre garde-clocher entre supporters, parce qu'on a envie qu'une équipe française perde. C'est légitime, c'est logique, c'est comme ça, c'est le supportariat. Mais de là à se réveiller pour dire qu'il faut bouger, parce que c'est une équipe de coup, la France. Ça marche pas, quoi. C'est pas possible. C'est infaisable. On est la risée européenne. Parce qu'en dessous, nous, il y a des pays, j'ai rien construit encore une fois, comme la Biélorussie, comme le Luxembourg, quoi. Ah ouais ? Deux victoires. En C1, 12 points, il y a eu des matchs nuls possibles sur 36. Et une seule victoire en C3. Vous vous rendez compte, quand même ? 5 points sur 36. Avec les 3 équipes européennes en C3, on n'arrive pas à qualifier une équipe en entier. Mais où on va ? Le championnat de France, de Ligue 1, est en train de régresser de ouf. Et on va en tirer les conséquences de taré, c'est clair. C'est clair et net. Mais que faire, nous, à notre niveau supporter ? Alors oui, la mode est au 17 novembre, la mode est au gilet jaune, la mode est au rassemblement. Le prix des 100, c'est exorbitant. On ne peut même plus conduire bientôt pour aller travailler, c'est clair. Mais le football, il y en a quand même qui n'ont pas que ça. Mais c'est tellement important pour leur psychologie, pour leur équilibre de leur vie, de supporter, de se déplacer, d'organiser des déplacements, des bâches pour les supporters. On ne se rend pas compte que derrière, il y a toute une organisation de ouf derrière. Et qui sont plombés par les désidératas, ou le mauvais caractère de certains joueurs, ou la friosité de certains entraîneurs. Et personne ne monte au créneau. Ni Debois-Latour de la Ligue, ni Le Gret, tout le monde s'entreuve. C'est à nous de réagir, franchement. Sinon, il va se passer quoi, franchement, au final ? On va avoir deux clubs qui vont se qualifier en Europa League, et deux clubs qui vont se qualifier en C1. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Alors, je ne sais pas si ce message sera entendu, je ne sais pas. En tout cas, franchement, moi, j'ai la honte. Il devrait avoir l'Archouma. Il y a certaines équipes qui reçoivent ce week-end, comme Rennes, comme Bordeaux, comme Marseille, comme Monaco. Lyon se déplace, Paris se déplace. Et pourquoi le COP ne réagirait pas en disant, grève ? Une grève des encouragements, des sifflets, pour montrer que c'est n'importe quoi ce comportement, quoi. Je ne sais pas. On a tous un gilet jaune, évidemment, parce que le 17 novembre va... approcher. Pourquoi ? On ne porterait pas un gilet jaune, carrément, dans un stade, tous, pour contester et montrer que nous, on n'est pas que des spectateurs. On a aussi droit au respect, parce qu'on paye le stade. 25, 30, 40 balles, les matchs de gala. On paye la télé, comme je vous dis, presque 800 balles par an. Et où est le respect des supporters ? Voilà. On est triste, hein, quand on voit nos équipes françaises perdre. Il ne faut pas se cacher, hein. Même si tu vas au taf en disant, c'est pas grave, on ne joue pas sur le terrain, mais on est quand même mal embarqué. Voilà. Donc, j'espère que le message sera passé. Si vous avez envie de soutenir, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas, vous faites tourner la vidéo et puis portez un gilet jaune dans le stade ce week-end, ou les autres week-ends, pour montrer votre mécontentement. Je ne sais pas si ce message sera entendu, en tout cas. Moi, je me suis exprimé sur cette onde 2, le retour. J'espère pas qu'il y aura une onde 3. En tout cas, on verra. Et moi, je porterai ce gilet jaune. Pourquoi pas, ce soir en live, pour l'île Strasbourg. Ouais, carrément. Bah ouais. Parce que ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule que les équipes tombent des nues quand ils tombent, quand les équipes plus faibles, sur le papier et en budget, que. Je ne comprends pas, quoi. Aucune envie, ça, ça me gaffe, quoi. Allez, les amis, je vous laisse. Faites tourner la vidéo, s'il vous plaît. Salut, 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 salut. Et salut. Ça me... Ah là là. Pas de vulgaire, mais c'est... C'est relou. C'est relou.